Le geste est assuré parce qu'habituel, comme des milliers d'autres en Corse, cet Ajaxien fume du cannabis, un produit croisé dans une soirée et qui au départ ne l'avait pas forcément convaincu. Mes copains fumaient du cannabis, du coup je me suis dit pourquoi vous pouvez essayer, ça peut me détendre. Et en fait pas du tout, ça m'a envoyé sur une autre planète, c'était la première fois. Et ça s'est pas très bien passé du coup ? Je l'ai mal vécu, je l'ai mal vécu, mais j'ai refumé le lendemain et après ça a commencé comme ça en fait doucement. A Bastia, les policiers entre autres font un constat, la drogue circule sur l'île toute l'année. On va dire que le cannabis touche, je dirais plus les jeunes, plutôt très jeunes, puisque c'est moins cher. Ça peut commencer malheureusement dès le lycée, bon après ça va, il n'y a pas de limite d'âge évidemment. Sur la cocaïne, je serais plus réservé, c'est un produit qui est un peu plus cher, qu'on va réserver à certains milieux sociaux, mais pas que, on a des consommateurs assidus qui sont parfois en grande précarité. Le problème est bien réel, même si le trafic n'a pas encore atteint les mêmes proportions qu'à Marseille, par exemple. Je ne voudrais pas non plus laisser comprendre ou entendre, parce que ça c'est faux, que l'accord serait maillé, j'allais dire, par des réseaux criminels de trafiquants de stupéfiants, et aujourd'hui dévastés par ça. C'est objectivement pas le cas. Les services de sécurité s'inquiètent néanmoins, car le trafic apparaît plus organisé qu'auparavant. Les dernières affaires nous permettent d'établir certains points entre des trafics locaux et puis des trafics qui sont plus importants et menés par le grand monétisme corse. Et ces trafics-là sont clairement reliés à des bases sur PACA, à Marseille, à Nice, remontent sur la région parisienne, remontent sur l'Espagne et sur les Pays-Bas. Réprimer les trafics est une partie de la solution. Soigner les consommateurs quand leur état le nécessite aussi, ce que c'est Chint a martelé, les addictologues. On comprend l'inquiétude des parents, mais en fait le problème c'est que dans notre pays, on n'est pas du tout dans une culture de la prévention. Par exemple au Canada, la promotion de la santé est enseignée auprès des plus petits. L'heure des manuels de prévention, qui circulent déjà dans les écoles canadiennes, n'a pas encore sonné en France. Le gouvernement réfléchit ici à une contravention immédiate qui éviterait la casse-justice aux simples consommateurs. Un projet qui, avant même son adoption, fait débat. Merci. 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 Merci.